bonjour je vous retrouve pour vous présenter ou faire voir un petit tuto que j'ai vu sur la chaîne de 4 elle prend des bandes elle colle du papier imprimé ou coloré ensuite elle met des die-cut des embellissements et du coup on va faire ça je vous ai fait une vidéo juste avant mais j'avais pas de die-cut du coup j'étais en chercher et je vais pouvoir vous faire voir donc j'ai pris le paper block luxe de chez action je l'ai acheté hier donc du coup on recommence avec le papier imprimé je prends des chutes de papier donc mes bandes font 3 cm sur 21 et je vais pratiquement tout recouvrir on verra juste un petit peu le rouge donc comme vous l'avez compris moi c'est pour noël je prépare des junk journal de noël donc du coup il faut que je fasse des b des embellissements ça c'est un papier que j'aime pas trop donc je vais le mettre en dessous pour qu'ils voient pas trop alors vous pouvez faire des plus petits bouts ou des plus grands bouts moi je fais des moyens pour utiliser mes chutes déjà et bien décorer les papiers alors moi je prends mes chutes de papier après vous pouvez prendre des papiers pour que tout soit raccord à la couleur moi j'ai plusieurs couleurs dans mon junk journal de noël donc il n'y a pas d'importance mais chacun prend ce qu'il a je vais coller comme ça j'ai aussi mis de côté les die cut que je préférais pour les mettre au dessus si je fais une petite composition de die cut ce que j'aime le moins on les verra pas trop et ce jeu j'aime beaucoup j'aimais au dessus parce que je veux qu'on les voit getz les Les bouts dépassent de ma bande, mais ce n'est pas grave. Je les mets sur ma bordure de papier sur mes junk journal. Ça fait comme la dentelle. Et ce n'est pas grave si ça dépasse. Ensuite, je vais mettre celui-là. Ça, on mettra l'autre au-dessus. On va voir au cou si je le mets. Hop, là, il y a deux chutes. Du papier d'avant, on va les mettre là, ce n'est pas grave. Ça, c'est les papiers qu'on va essayer de cacher. Alors, je vous invite à aller voir la chaîne de Kat. Elle a des très bonnes idées. Elle fait des super embellissements. J'adore ce qu'elle fait. Merci. 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 Avec toutes les chutes qu'on a, c'est pas mal de les utiliser. et de faire de belles créations avec, même si c'est des petits bouts. Comme quoi, qu'il ne faut pas jeter les petits bouts, parce que ça, on peut prendre des petites chutes comme des grandes chutes. Voilà. Donc, après, en fait, je ne sais pas si je vais prendre le bleu que j'ai coupé, parce que je n'aime pas tant que ça, en fait. Et bien, regarde ici, j'ai une chute de papier. Enfin, après, avec les daïcs, ça ne se verra plus. Sinon, ça va reprendre trop de temps. Et là, ça va bientôt être la sortie des des codes, donc je n'ai pas de temps. Tout est minimitré, donc. Merci. 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 Merci à tous. c'est de là avec vous je vais mettre mes embellissements donc j'ai coupé plusieurs die-cuts découpé c'est déjà prédécoupé bien sûr on n'est pas obligé tout mais j'ai enlevé du bloc pour avoir du choix donc on peut les mettre en 3d mais moi je les mets pas parce que ça fait beaucoup de d'épaisseur après donc je préfère pas ça fait un peu ton sur ton quand même alors je regarde l'air bon on va s'arrêter là donc voilà je ferai le reste toute seule et je vais vous faire voir ce que ça donne donc voilà je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501